Vous écoutez le podcast Dividende Club, l'émission de ceux qui veulent toucher des dividendes de manière passive pour pouvoir profiter de leur temps, se consacrer à leurs projets et à leurs familles. Chaque semaine, venez analyser les meilleures entreprises du monde avec un gars qui investit 100% de son cash dans les actions à dividende. Bienvenue sur le podcast du Dividende Club, l'émission de ceux qui touchent des dividendes en dansant sur une musique du groupe Modern Talking un soir de juillet. Je suis Romain, investisseur particulier tout comme vous. Et aujourd'hui, on va voir 4 vérités sur la stratégie des dividendes croissants. Voici le contexte. On a des entreprises qui versent des dividendes croissants. Et ces entreprises-là, pour les investisseurs, tout comme nous par exemple, c'est super attractif. Pourquoi ? Puisque ces boîtes augmentent les paiements chaque année. Donc, si on prend un horizon très long terme, on peut potentiellement avoir des revenus passifs qui sont élevés si et seulement si on prend nos précautions. Et donc, on va parler dans cet épisode. J'ai trouvé 4 vérités sur cette stratégie. La première, c'est qu'une entreprise qui verse un dividende avec un rendement élevé, ça ne suffit pas. Ce qui va compter le plus, c'est d'avoir un rendement total qui, lui, est élevé. Donc, quand une boîte, elle paye un dividende, il faut se dire qu'en fait, ce n'est pas gratuit. Quand on vous paye un dividende, c'est une part des bénéfices. Donc, ça veut dire qu'il y a moins d'argent à réinvestir dans la boîte et donc que la croissance, elle sera moindre. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si une boîte verse un haut dividende, ça veut dire que le management, il se dit, tiens, on préfère donner un petit peu d'argent aux actionnaires plutôt que de réinvestir dans la boîte parce qu'on sait qu'il n'y a pas d'autres opportunités. La deuxième vérité à savoir sur la stratégie des dividendes croissants, c'est que les meilleures actions qui versent des dividendes croissants, en général, elles ont un rendement qui est faible. Donc, un low yield, ça vaut mieux qu'un high yield. Et par exemple, j'ai chopé Walmart qui a un rendement de 1,5%. Mais sur 5 ans, Walmart, c'est quand même une plus-value de 95%. En parallèle, vous avez AT&T qui est dans les télécoms, qui lui verse un dividende de 7,3% mais est en moins-value sur une période de 5 ans de moins de 35%. Donc, la question à vous poser, c'est est-ce que vous préférez avoir que du cash flow ou en se disant que vous pouvez potentiellement avoir une moins-value ou est-ce que vous préférez avoir un petit peu moins de cash flow et une meilleure plus-value ? Troisième vérité à savoir sur les actions à dividendes croissants, c'est qu'il vaut mieux privilégier les boîtes qui versent des dividendes depuis plusieurs années consécutives en hausse plutôt que d'aller chercher des boîtes qui versent un gros dividende en one-shot. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est dangereux d'acheter des actions qui viennent à peine de payer ou d'augmenter une ou deux fois leurs dividendes parce qu'en fait, c'est quitte ou double. Soit derrière la boîte, elle va payer pendant longtemps et potentiellement un peu augmenter. Donc là, c'est cool. Par contre, il y a beaucoup de chances aussi qu'elle coupe l'année suivante parce qu'on considère que la boîte, elle n'aura pas fait ses preuves. Donc, il vaut mieux privilégier les boîtes qui versent des dividendes depuis longtemps. Pourquoi ? Parce qu'elles ont vécu aussi des environnements macro différents, elles ont vécu des crises et donc on se dit qu'elles ont une meilleure gestion du cash flow de l'entreprise et ça, c'est rassurant pour nous les investisseurs. Quatrième vérité sur la stratégie des actions à dividendes, c'est qu'il vous faut vous assurer que la croissance annuelle du dividende, elle est supérieure à l'inflation. En général, l'inflation, elle nous préoccupe que par rapport au cash qu'on a en banque, sauf qu'en fait, l'inflation, elle concerne tous nos investissements. Et donc, il vous faut vous assurer que les actions que vous avez dans votre portefeuille, elles augmentent leur paiement et que cette augmentation, elle soit supérieure à l'inflation. Donc, si on devait résumer les quatre vérités sur la stratégie des dividendes croissants, c'est qu'un haut dividende ne suffit pas, ce qui compte le plus, c'est le rendement total de votre investissement. En deux, c'est que les meilleures boîtes qui versent des actions à dividendes, en général, elles ont un rendement qui est faible. Et troisième vérité, c'est qu'il vaut mieux privilégier les années de hausse de dividendes plutôt qu'une augmentation temporaire, une grosse augmentation. Et enfin, quatrième vérité sur la stratégie des dividendes croissants, c'est qu'il faut vous assurer que la croissance du dividende est supérieure à l'inflation. Avant de vous quitter, je vous mets un lien en description. Vous accéderez directement à mon Twitter. Et si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en privé. J'interviens de moins en moins sur Twitter. Je préfère faire des épisodes de podcast, mais je garde quand même le réseau social Twitter parce qu'il y a quand même des infos à aller chercher. Et en plus, ça me permet de communiquer avec vous. Puisque je n'ai plus d'adresse email, donc Twitter or Nothing. Je vous dis à bientôt pour la suite des aventures du dividende club. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao.